ça va être difficile de vous faire bonne impression quoique avec béatrice ça peut le faire j'irai te chercher je saurais te trouver où que tu sois prenez votre temps on écoute un très beau oui faire bonne impression ça va être facile avec vous parce qu'on va parler justement des impressionnistes pas n'importe lesquels ce que les impressionnistes aux masculins on les connaît alors que il ya quand même une signature féminine et enfin on lui rend hommage enfin on lui rend hommage effectivement à cette à cette berthe moriseau il était temps il était temps parce que ça n'était pas arrivé au musée d'orsé depuis 1986 un musée consacré aux impressionnistes le temps passe et alors c'est vrai qu'on en parle moins de berthe moriseau alors que alors que elle est extrêmement connue elle est extrêmement connue elle est connue aussi pour être la belle soeur d'édouard manet donc ils ont oui on parle de berthe moriseau mais en fait n'oubliez pas qu'aujourd'hui on va parler de claude manet et jean-françois augurta et c'est vrai que moi aussi j'étais impressionné c'est le cas de le dire par cette expo dont on parlera d'accord dont on parlera dont on parlera demain excusez moi petite bâle donc alors donc aubertin au bertin au bertin et monnet alors vite fait parce que du coup j'ai plus trop de temps pour vous en parler en 1886 au burtin ce jeune au burtin qui élève aux aux beaux-arts à paris découvre l'exposition claude monnet qui est déjà très connu un claude monnet donc il découvre comme beaucoup de gens claude monnet et ça va être une révélation donc ce qu'il va faire c'est qu'il va aller planter son chevalet in situ dans les mêmes endroits que claude monnet sauf que c'est pas le même style c'est pas un suiveur claude monnet est un impressionniste au burtin dix ans plus tard lui est à la fin du 19e siècle et se rapproche des nabis des symbolistes de ces grandes peintres de décors qui peignent en aplat donc rien à voir on vous a fait un sujet tout en douceur direction gilbert et magnifique jean francis au burtin s'il a été extrêmement touché par l'oeuvre de claude monnet il a sa propre personnalité dans le paysage on a un artiste qui est vraiment au carrefour de différentes influences à la monnet va aimer la pâte onctueuse de l'huile tandis que jean francis au burtin va aimer la matité de la gouache c'est une grande différence là entre les deux artistes claude monnet il va s'intéresser davantage à toutes les impressions atmosphériques dans le paysage à rendre le vent la lumière le mouvement des vagues les impressions du soleil ce miroitement que l'on ressent très très souvent dans les oeuvres de claude monnet alors que jean francis au burtin va s'intéresser davantage au silence à la contemplation presque emprunt d'une certaine religiosité on a toujours chez jean francis au burtin des paysages de roches comme si le théâtre de la nature était posée dans sa monumentalité en fait il essaie toujours de faire ressortir ce côté grandiose du paysage il y a des recherches de lumières extrêmement différentes chez les deux artistes chez clone monnet on sent davantage une lumière du matin une lumière qui vibrillonne alors que chez jean francis au burtin on est davantage vers des lumières spectrales nocturnes du soir des lumières de soleil couchant des lumières qui se teintent de rose ou de jaune de jaune très puissant quand par exemple le soleil sort d'un nuage après l'orage jean francis au burtin est un peintre encore à découvrir cette exposition si elle le place à côté du maître absolu de l'impressionnisme n'efface pas du tout son oeuvre au contraire elle la magnifie c'est un artiste qui aujourd'hui dans ce dialogue avec le monnet prend sa place dans l'histoire de l'art oui c'est ça qui est formidable c'est qu'il n'a pas un qui efface l'autre bien au contraire donc c'est à découvrir monnaie au burtin jusqu'au 14 juillet monnaie au burtin à gilerni on est bien d'accord au musée des impressionnistes désolé de vous avoir enduit d'erreur c'est le cas de le lire voilà